Bonjour ! Est-ce que vous avez déjà entendu parler de maladies de Crohn, de rectocolite hémorragique, voire même de MICI ? Un acronyme qui a l'air mignon comme ça et qui pourtant cache une réalité qui est bien douloureuse pour nombre de personnes, c'est maladie inflammatoire chronique intestinale. J'aime beaucoup ce terme de chronique, parce que finalement on se rend compte que la plupart des maladies chroniques ne sont chroniques qu'au sens de la chronicité de la réplication des mêmes modes de vie. Ce qui est chronique dans notre vie, c'est notre façon de vivre. Il n'y a rien d'autre qui soit chronique. Ce n'est pas la maladie qui est chronique. Ce qui est chronique, c'est notre erreur. Et on va voir qu'en termes d'inflammation intestinale, c'est exactement la même chose. Alors, on a créé des termes. On a maladie de Crohn, on a rectocolite hémorragique. On va avoir toute une quérielle d'autres termes. Chaque terme va être spécifique à une partie du tube digestif. Le tube digestif commence au niveau de la bouche, il se termine au niveau de l'anus. Tout ce qui concerne une partie de ce tube concerne l'intégralité de ce tube. Et une maladie inflammatoire n'est jamais localisée. On a créé une pensée séparante. On crée des tas de symptômes, qu'on appelle chacun avec une dénomination particulière, et on pense que ce sont des situations particulières. Et on sépare, et on fragilise, et on dissémine la compréhension. Tout ce qui est inflammatoire dans une partie de l'intestin l'est pour toute l'entièreté de l'intestin. Alors, souvent, quand on s'intéresse à ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il faut manger des patates et du riz. C'est la seule chose qui passe. Et ça me paraît d'une aberration totale, et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on parle d'inflammation chronique des intestins, de quoi est-ce qu'on parle ? On parle d'une inflammation des tissus du système digestif. Les tissus du système digestif, les tissus de l'osophage, les tissus de l'estomac, plus généralement dans le cas des maladies de Crohn, les tissus de l'intestin grêle, et dans le cas de la rectocolite hémorragique, on parle bien d'hémorragique, donc il y a du sang qui sort, on parle de l'inflammation des tissus du côlon. Qu'est-ce que c'est que l'inflammation des tissus ? Ça correspond à deux phénomènes. C'est l'agression des tissus par des éléments, et par quels éléments ? Par des éléments qui sont dits acides, c'est ce qui agresse les tissus, et il y a affaiblissement des tissus. Donc d'un côté une agression et de l'autre côté affaiblissement. Tous les tissus de notre organisme, en particulier les tissus conjonctifs et les tissus des muqueuses de notre organisme, or là on parle de muqueuses au niveau du système digestif, tous les tissus qui sont constitués en premier lieu d'une trame d'un maillage minéral. Or on sait très bien que dans notre mode de vie moderne, il y a énormément de facteurs qui vont conduire à un phénomène qu'on appelle l'acidification. Alors l'alimentation en est un. C'est simple, dans notre alimentation, il y a des produits qui sont dits acidifiants et des produits qui sont dits alcalinisants. Alcalinisants, c'est le contraire d'acidifiants, c'est-à-dire qu'ils vont apporter des éléments constructeurs, alors que les éléments acidifiants vont apporter des éléments destructeurs. Que sont les produits acidifiants ? On va faire plus simple. Que sont les produits alcalinisants ? Les produits alcalinisants, c'est les fruits et les légumes crus mûrs de saison. Qu'est-ce que c'est qu'est acidifiant ? Tout le reste. Alors tu peux faire une pause, tu peux regarder un petit peu ton alimentation, qu'est-ce qui est acidifiant dans ton alimentation, qu'est-ce qui est alcalinisant, regarde la proportion. Si tu es enflammé au niveau des intestins, la logique même voudrait de ne pas rajouter de l'huile bouillante sur une situation qui est déjà inflammatoire, mais au contraire, d'apporter de la douceur, de la guérison, de la réparation. Donc première des évidences, se tourner massivement vers une alimentation qui est désenflammante, qui est alcalinisante, de baser massivement sur les fruits et les légumes. Et on va voir précisément tout à l'heure comment s'y prendre. Autre facteur d'acidification dans notre vie, le stress, l'absence de repos. Alimentation, stress, alimentation et rythme de vie, ce sont les deux plus grands facteurs d'acidification. Ou à l'inverse, si tu fais un choix qui est adéquat, d'alcalinisation, le stress est extrêmement acidifiant, le manque de sommeil, la surstimulation, le manque de repos et de vacances proprement parlé, et ultra acidifiant pour le tube digestif. Ces maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, elles n'ont de chronique que parce que notre alimentation est chroniquement aberrante et que notre rythme de vie est chroniquement aberrant. Parce que notre alimentation ne contient absolument pas la quantité suffisante de produits non inflammatoires, de produits alcalinisants et réparants, et parce que notre mode de vie ne laisse pas la place au repos. et qui est pourtant un point essentiel parce que tout doit être en balance dans notre mode de vie. C'est-à-dire que des aliments inflammatoires, ok, en petite quantité, stimulants, ok, en petite quantité, oui, mais contrebalancés par un très gros apport d'éléments alcalinisants qui vont venir rééquilibrer la balance. De la même manière, avoir un mode de vie actif, stimulant, dans lequel il y a des moments où on se donne à fond, oui, mais contrebalancés par une grande dose de repos, de quiétude et de paix. Et le problème, c'est que tout est déséquilibré du côté enflammant. Alors comment veux-tu ne pas avoir une maladie inflammatoire chronique intestinale ? D'ailleurs, je me suis amusé à prendre Wikipédia et j'ai lu. J'ai copié et j'ai lu. Les maladies chroniques inflammatoires de l'intestin regroupent les maladies liées à l'inflammation de l'intestin à caractère chronique. Leur origine est inconnue, mais qui, dans un certain nombre de cas au moins, pourrait être liée à la prédisposition génétique, la fameuse génétique dont on nous rebat les oreilles, et aux faibles doses de nombreux résidus de produits toxiques contenus dans l'alimentation moderne. Là, déjà, on s'approche de quelque chose de beaucoup plus pertinent. C'est-à-dire que la cause génétique, tous génétiquement parlant, on a des zones plus faibles de notre organisme. Moi, c'était les poumons par exemple. D'autres, ça va être le foie. L'autre, ça va être les intestins. Effectivement, hérités de nos parents, de la constitution minérale de nos mères en particulier, qui nous transmettent toute leur minéralité, de nos parents en globalité, de notre lignée, on va avoir des tissus plus ou moins faibles dans le corps. Ce qui va faire qu'il y avoir douleur, pathologie et destruction, ce n'est pas le fait que le tissu soit faible, c'est le fait que notre mode de vie conduise à la destruction. C'est-à-dire que c'est toujours l'élément le plus faible de notre organisme qui lâche en premier. Si tu as génétiquement une faiblesse des intestins, tu vas développer une maladie inflammatoire chronique des intestins. Si tu es génétiquement plus faible au niveau des poumons, tu vas développer des infections bactériennes, une atteinte des bronchioles, des bronchiolites, voire même une tuberculose comme j'ai pu le développer. Si tu es plus faible au niveau du foie, tu vas développer une atteinte au niveau du foie, au niveau du pancréas. Mais peu importe, la cause est toujours la même, c'est qu'il y a agression. C'est-à-dire qu'il y a rupture de cet équilibre dans lequel nous devrions nous placer en permanence entre processus acidifiant, processus destructeur et processus alcalinisant. Alors, tu as une maladie inflammatoire chronique des intestins. D'ailleurs, comme toute maladie inflammatoire, où qu'elle soit dans le corps. Et qu'est-ce que tu vas faire ? Si tu comprends simplement que toute ton histoire, c'est juste une histoire de déséquilibre entre deux balances. On va dire que ça ne peut pas être si simple. Et si tu essayais ? Et si tu essayais simplement ? Plutôt que de penser que la guérison va venir de multiples compléments qui ont été synthétisés dans des laboratoires, une théorie qui s'ajoute à une théorie... Si au contraire, au lieu d'ajouter des choses, tu es contenté de revenir à quelque chose de beaucoup plus simple. Il y a deux facteurs majoritaires d'inflammation dans notre mode de vie. Le rythme de vie, le stress et l'alimentation. Il faut jouer sur les deux. On a donc une maladie inflammatoire chronique des intestins. Et qu'est-ce que nous propose le traitement classique ? En toute logique, des immunosuppresseurs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la logique qu'il y a derrière ça. On a une paroi intestinale, un système digestif qui est enflammé. On nous dit chronique. Quand on dit chronique, ça veut dire qu'on ne sait pas d'où ça vient. En réalité, je vous l'expliquais, ça vient simplement de la chronicité de nos erreurs. De nos erreurs, tant en termes de mode de vie, de rythme de vie, de stress que d'alimentation. Et qu'est-ce qu'on propose pour résoudre ça ? Des immunosuppresseurs. Donc la logique derrière tout ça, c'est que le système agressé se rebelle. Enfin, agressé, on ne le sait pas, puisqu'on dit qu'on ne sait pas pourquoi. Le système se rebelle, donc on lui envoie une très forte dose d'immunosuppresseurs, de produits qui vont empêcher la rébellion. L'immunité, notre système immunitaire, il se rebelle. Et il enclenche toute une série de conséquences parce qu'il se protège, il nous protège contre les éléments agresseurs. Et on empêche ce phénomène avec des immunosuppresseurs. On a complètement oublié que le système immunitaire est notre grand protecteur. Et quelque part, on est vraiment définitivement dans cette logique, qui veut que, finalement, le corps par lui-même ne peut rien. Et notre système immunitaire... Au plus, un espèce de système qui, de temps en temps, devient complètement fou et s'attaque à ses propres organes, c'est tout. Quelque chose qui nous crée de l'inflammation. Mais l'inflammation, ma bonne dame, c'est négatif, ça nous fait mal. Et la fièvre, mais aussi, ça nous empêche de travailler, tu parles ! Le système immunitaire, il est là juste pour nous handicaper. Mais compter sur nos médicaments qui viennent de l'extérieur, c'est exactement ça. C'est l'hétéronomie, ils dépendent toujours de l'extérieur. Et ne plus faire confiance à nos défenses, à nos propres défenses. Et pour ne plus leur faire confiance, il faut déjà créer tout un imaginaire dans lequel ils sont soit inopérants, soit, au pire, ils sont contre-productifs et nuisent. Et donc notre système immunitaire, il se rebelle. Dans les MICI, notre système immunitaire se rebelle. Oui, effectivement, il se rebelle. Il se rebelle contre des traitements qui sont inappropriés. Comme un enfant se rebelle s'il est soumis à de mauvais traitements. Est-ce que vous trouvez normal qu'un enfant qui serait soumis à de mauvais traitements se taise ? Moi, ça m'inquiéterait. Alors là, qu'est-ce qu'il fait ? Il se rebelle, le système immunitaire se rebelle, il manifeste. Et donc on voit apparaître des phénomènes d'inflammation, de diarrhée. La diarrhée, là aussi, étant un phénomène adaptatif qui est plutôt bénéfique. Vous allez vous dire, comment est-ce qu'on peut considérer la diarrhée comme bénéfique ? Oui, mais je vais t'expliquer. Si tu mets dans ton système digestif des aliments qui ne sont pas appropriés, le meilleur moyen de faire en sorte qu'ils nous intoxiquent au moins possible, c'est de faire en sorte qu'ils restent le moins possible dans le tube digestif. La diarrhée, c'est une vidange automatique. Tu me mets des trucs dont je ne veux pas, ton intellect pense que cet aliment est bon pour tes intestins, sauf que l'intelligence du corps, l'intelligence corporelle en tant que telle, qui est engrammée en nous, tout ce mécanisme homéostatique, c'est très bien que ces aliments ne sont pas appropriés. Donc, vidange. On évacue, on évacue, on évacue. Tu nous mets, on évacue, tu nous mets, on évacue. Tant que tu n'as pas compris, on évacuera. Tant que tu n'as pas compris, on continuera à évacuer. Et donc toi, tu arrives et tu dis, ah, c'est comme ça, je vais te mater. Je vais te mater tout mon système immunitaire qui crée de l'inflammation. Je vais te mater l'enfant qui se révolte contre les mauvais traitements. Et je t'envoie des immunosuppresseurs. Et c'est l'escalade de la violence. Un système qui est déjà archi-enflammé, qu'est-ce qu'on lui oppose ? De la violence, de la violence, encore de la violence. Et on parle de soins, on parle de guérisons un peu partout. On se targue d'être guérisseur, la médecine guérit, des choses comme ça. Il faudrait déjà être capable d'apporter du soin. Et apporter du soin, ce n'est pas augmenter la force de répression quand le système se rebelle, c'est juste le contraire. C'est écouter le symptôme, écouter les réclamations du système, les entendre et en tirer des conséquences. Un enfant combat et qui se rebelle, l'important, ce n'est pas de lui donner des coups encore plus forts pour qu'il la ferme, mais au contraire, d'entendre qu'il est en souffrance et d'arrêter de le frapper. Là, c'est exactement le même phénomène. Le rythme de vie, stress, la seule des choses à faire, c'est supprimer les causes de stress. C'est-à-dire que si c'est ton travail qui est stressant, il va falloir que tu considères que ton travail est en train de te tuer. Si c'est ton cadre de vie qui est stressant, il va falloir que tu commences à considérer que ton cadre de vie est en train de te tuer. Si c'est tes relations familiales qui sont stressantes, il va falloir que tu commences à considérer que c'est tes relations familiales qui sont en train de te tuer. Il va falloir prendre des prédispositions pour arrêter ça, parce que tu es en train de y laisser la peau. Première des choses. Deuxième des choses, le rythme de vie globalement. À quelle heure tu te couches ? Est-ce que tu passes ta soirée à regarder la télé, à être bombardé de stimulation, de messages agressifs ? Ou est-ce que tu te couches tôt en ayant privilégié l'endormissement ? La qualité de ton repos globalement ? Est-ce que tu dors dans un environnement surchauffé, avec du wifi, avec beaucoup de sons ? Ou est-ce que tu dors dans un environnement calme, libre de toute pollution électromagnétique ? Il est essentiel de ramener de la sagesse dans ton mode de vie. Et c'est essentiel. On va parler d'alimentation, bien sûr, mais on a trop tendance à tout faire reposer sur l'alimentation. C'est essentiel de remettre en cause même son mode de vie. C'est pour ça que même la définition de Wikipédia, même si finalement on a quelque chose de bon, il commence à dire oui, mais quand même, peut-être que des faibles doses de nombreux résidus de produits toxiques contenus de l'alimentation moderne pourraient contribuer. Alors faible dose, on est gentil, mais pourrait. Mais il n'y a pas que l'alimentation. Et actuellement, c'est mon cheval de bataille, c'est de dire ok, l'alimentation c'est bien, mais il y a tout le reste, et en particulier notre rythme de vie. Et lui aussi, il est difficile à remettre en cause. Donc il y a le rythme de vie, et pour moi je dirais le rythme de vie en premier. Et juste derrière, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a l'alimentation. Alimentation hautement inflammatoire. Alors le problème, c'est que quand tu as une maladie inflammatoire chronique des intestins, tu ne tolères plus rien. Tu ne tolères plus rien et tu es tellement enflammé qu'il te faut de la bouillie, une espèce de bouillie liquide, faite de pommes de terre écrasées, refroidies au frigo, enfin il y a des tas de stratégies, de riz, et puis c'est tout ce qui passe, parce que tout le reste ça enflamme. Et le problème, c'est que tu es en train de t'enfermer dans un système dans lequel tu as de moins en moins de produits disponibles pour ton alimentation. Tu as une palette alimentaire qui est de plus en plus en plus étroite, et ça, ça ne conduit qu'à une seule chose, à l'affaiblissement. Donc ce n'est pas par le bas, par la diminution qu'il va falloir sortir, mais au contraire par le haut, par l'augmentation, l'augmentation de ton potentiel digestif, en particulier en visant la désinflammation. Et qu'est-ce qui va te désenflammer ? Les fruits et les légumes. Alors tu vas me dire, oui, mais je ne tolère pas les fruits et les légumes, parce qu'à l'état d'inflammation dans lequel tu es, si tu commences à en manger des salades et des légumes crus, ça va être extrêmement enflammant. Pourquoi ? Parce qu'il y a la fibre qui va venir racler quelque chose qui est déjà enflammé. Tu te retrouves là dans un paradoxe. En même temps, les légumes sont les produits les plus chargés en minéraux, les plus anti-inflammatoires que tu vas trouver pour guérir ta muqueuse intestinale, et en même temps, tu ne peux pas les tolérer à l'état où tu es, parce qu'ils vont jouer un rôle de rap mécanique. La solution est toute trouvée. Tu sais que je promeux énormément les jus de légumes. Pourquoi ? Parce que dans les jus de légumes, on garde le meilleur du légume, c'est-à-dire toute la micronutrition, les minéraux, les antioxydants, en surabondance, en supprimant la partie fibreuse qui peut être trop agressive pour tes intestins. Et le programme pour moi, il est évident. C'est jus de légumes pour l'aspect micronutritionnel, légumes cuits pour couper, dissoudre les fibres, désagréger les fibres, mais avoir quand même le contenu, le ballast, le truc qui va faire que tu vas te sentir bien rempli après avoir mangé. Des légumes cuits à la vapeur, des jus, et des fruits ultra mûrs, les moins acides possibles, les plus doux, à tester. Alors il y en a qui vont me dire, mais même ça, ça ne passe pas. Alors je vais te dire, quand rien ne passe, la solution est simple, il faut jeûner. C'est la logique même. Quand rien ne passe, c'est qu'il n'est pas temps pour quoi que cette chose passe. Ensuite, quand doucement tu commences à pouvoir ré-ingurgiter des aliments, commencez à introduire les jus. Au début, peut-être à la petite cuillère. Les légumes cuits, peut-être au début à la petite cuillère. Les fruits mûrs, doux, de saison, peut-être à la petite cuillère au début. Mais de toute façon, il n'y a pas d'autre chemin que favoriser les produits qui vont résoudre directement l'inflammation, qui vont répondre à ce feu allumé dans tes intestins. Alors bien sûr, il peut y avoir des produits adjuvants et on va y venir. Mais la priorité des priorités, c'est apporter des minéraux, des produits antioxydants, des produits constructeurs qui vont venir rétablir ta muqueuse intestinale. Parce que quand tu es enflammé, qu'est-ce qui se passe ? Quand tu es enflammé, tu as de la diarrhée ou de la constipation. Et ça, c'est lié à quoi ? C'est lié au simple fait que ton milieu intestinal est enflammé dans son intégralité, et que toute ta flore bactérienne est transformée par cette inflammation globale. Parce que qui dit inflammation dit acidification. Qui dit acidification du terrain dit transformation des populations bactériennes qui sont à la surface de tes intestins. Or ces populations bactériennes ont de multiples rôles. En particulier, te protéger contre les éléments étrangers. En particulier, permettre l'assimilation des nutriments. Quélater, synthétiser... Et donc, on joue un rôle essentiel dans notre nutrition. Ce n'est pas pour rien si tu es enflammé des intestins, que tu es en train de passer en surpoids ou en sous-poids. Parce que selon les personnes, le déséquilibre de la flore bactérienne va amener à une sous-fixation, une sous-assimilation des nutriments, ou alors à une sur-transformation, un sur-métabolisme des nutriments. Et dans les deux cas, c'est simplement lié à l'inflammation du terrain qui dirige les populations bactériennes dans un sens plutôt que dans un autre. Déséquilibre. On parle de dysbiose. Il n'y a pas le choix. La solution, ce n'est pas des pâtes et des riz. Des pâtes, du riz et des patates qui sont privées de nutriments, privées de vitalité. Il n'y a rien. C'est juste des calories vides en tant que telles. Il y a juste des sucres, des pauvres sucres complexes d'ailleurs, que tu vas avoir du mal à digérer, quelques rares acides aminés, quelques rares acides gras que tu vas trouver de ci, de là. Mais il n'y a pas de nutrition à proprement parler. Il n'y a pas de quoi reconstruire un corps sain. Il nous faut des briques de base. Et ces briques de base, on va les trouver sous forme de minéraux, sous forme d'antioxydants, et c'est ce que l'on va trouver uniquement dans les fruits et les légumes crus majoritairement. À côté de ça, pour désenflammer, il y a un produit qui est excellent, c'est tout ce qui est matière grasse. Les matières grasses, là aussi, non transformées, non hydrogénées. Je ne te parle pas de ces margarines à la couleur improbable que tu vas trouver dans les supermarchés. Je te parle de matières grasses naturelles, l'huile de coco en particulier, l'huile vierge de coco qui est excellente pour désenflammer la muqueuse intestinale. Je te parle d'avocat, je te parle d'huile aussi, d'huile d'olive par exemple. d'huile de cameline, d'huile de chambre qui vont désenflammer. Je te parle aussi de produits animaux comme le jaune d'œuf, comme le beurre cru, qui vont être extrêmement alcalinisants et qui vont désenflammer ta muqueuse intestinale. Et avec tous ces produits, avec les matières grasses naturelles, brutes, crues, sous leur forme la plus naturelle possible, avec les fruits doux, de saison, mûrs, qui ne vont pas être enflammants, introduits à dose raisonnable et au ressenti par rapport à ce que tu peux tolérer, avec les jus de légumes et les légumes cuits, là aussi en testant, en introduisant petit à petit. Personne ne va pouvoir te faire ton programme juste personnalisé parce que ça, ça va être toi qui va le ressentir avec tes sensations, avec tes réactions, à la vitesse, au tempo à laquelle tu peux introduire tout ça. Mais avec ça, qu'est-ce que tu vas faire ? Premièrement, tu vas supprimer la cause de l'inflammation, au niveau du rythme de vie, au niveau de l'alimentation. Deuxièmement, déjà supprimer la cause de l'inflammation, c'est pas mal. On arrête d'en rajouter sur un feu qui était en train de brûler. Deuxièmement, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas apporter de façon massive les facteurs qui permettent la reconstruction de tout ce système digestif, littéralement. Pour reconstruire un système digestif, il faut des acides gras, il faut des minéraux en quantité, il faut des acides aminés. Et tu vas trouver tout ça dans les fruits, les légumes, les matières grasses, naturelles, non transformées. Et donc, à ce moment-là, quelque chose qui t'est connoté de manière chronique va perdre tout caractère chronique. Ce qui était chronique, c'est que tu reproduisais jusqu'à présent les pratiques alimentaires et de rythme de vie qui t'ont conduit jusque-là. Ce qui est chronique, c'est la réplication des conditions qui nous ont rendu malades. Si ton mode de vie jusqu'à présent t'a rendu malade, quoi d'autre a pu te rendre malade ? Quoi d'autre a pu créer une telle inflammation dans les intestins ? Si ce n'est ton mode de vie, ton mode de vie au sens global. Si c'est ça qui t'a rendu malade, la logique même qu'il faudrait changer. Changer de mode de vie pour changer l'expression épigénétique de ta génétique. Tu sais, la génétique a bon dos, mais ce qui est important, c'est l'expression épigénétique. C'est-à-dire l'expression de ta génétique dans un environnement. Et l'environnement, c'est ton rythme de vie, c'est tes relations, c'est ton mode alimentaire, c'est l'endroit où tu vis, c'est tout ça. Si ton environnement t'a rendu malade, il faut changer l'environnement. L'alimentation et le rythme de vie sont des bons points de départ. Si tu es en crise, souvent on me dit mais quoi faire si on est en crise ? C'est vrai qu'il y a des produits extérieurs qui vont pouvoir t'aider. L'aloe vera par exemple, le gel d'aloe vera est excellent pour désenflammer la muqueuse intestinale. Tu vas avoir aussi des produits comme l'infusion de guimauve, de mauve, l'écorce d'orme rouge par exemple en infusion, qui vont être très désenflammer pour la muqueuse intestinale et qui vont pouvoir aider en temps de crise. C'est certain. Mais au final, on ne pourra pas en faire l'économie. C'est notre mode de vie qui est en train de nous brûler de l'intérieur. Et en particulier quand il s'agit du tube digestif, c'est notre alimentation qui est en train de nous brûler de l'intérieur. Parce qu'on ne s'est pas posé la question de savoir si tous ces produits manufacturés, transformés, introduits de manière relativement récente dans notre alimentation, étaient adéquats pour l'alimentation humaine. Si tu commençais à boire du gazole, tu ne t'étonnerais pas d'être malade, parce que tu as intégré que le gazole n'est pas un aliment pour l'humain. Est-ce que tu t'es posé la question par rapport à tout le reste de ton alimentation ? Est-ce que ce sont des aliments propres à l'alimentation des humains ? Est-ce que ces aliments hautement enflammants, ces céréales complexes, ces produits laitiers, ces produits animaux en sur-quantité, ces produits transformés, manufacturés, dévitalisés, sont-ils propres à l'alimentation humaine ? La réponse est non. Et ta maladie n'est qu'une manifestation symptomatique de l'inédéquation de notre corps et de nos tissus à cette alimentation et à ce rythme de vie hautement enflammant. Alors, rectocolite hémorragique, maladie de Crohn, Miki, ce sont des maladies qui sont extrêmement handicapantes, extrêmement douloureuses, qui te coupent de la vie, qui te coupent de la vie sociale, qui te bloquent dans un état de non-vie dans lequel tu n'assimiles pas, dans lequel tu es enflammé, tu te vides littéralement aux toilettes. Et si tout ça n'était juste qu'une question de choix de vie ? Et si la chronicité ne tenait qu'à la chronicité de nos croyances ? La chronicité dans nos croyances qu'il faut faire comme ça, il faut manger comme ça, il faut vivre comme ça. Mais vous comprenez bien, tout le monde mange comme ça. Mais je te rappelle toujours cette phrase de Coluche, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Je te propose de l'expérimenter avec ton tubus digestif. Je te propose d'expérimenter toutes les vertus de mode de vie qui visent à l'alkinisation, à la désinflammation globale de ton mode de vie. Il est essentiel de passer en rupture avec les valeurs modernes actuelles de ce monde. Pourquoi ? Parce qu'elles sont en train de nous tuer. Je te souhaite une bonne régénération. Je te souhaite surtout de comprendre que l'essentiel, c'est dans tes mains. C'est ton choix. On te persuade que les choses sont chroniques, sont génétiques. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus acteur, tu n'es plus responsable. Et c'est autour de toi, tu es déresponsabilisé. Sauf que quand tu es déresponsabilisé, tu es aussi privé de pouvoir. C'est facile d'être déresponsabilisé, on a l'impression que c'est confortable. Mais en même temps, on te prive de tout pouvoir, on te prive de tout moyen d'action. Ce n'est pas du tout le cas. Tu es totalement responsable de tes choix de vie maintenant. La génétique n'existe pas en dehors d'un environnement. La génétique disparaît devant l'épigénétique. Et c'est là où c'est le moment de pouvoir pour nous. C'est là où c'est le moment de décision. Et c'est là où on peut agir. Ne nous laissons pas illusionner par la myriade de symptômes qui séparent. Ce monde est gouverné par la séparation. On crée un symptôme chaque jour. Telle maladie, telle maladie, telle maladie... Tout ça pour ne pas voir l'unicité des terrains et des conditions. Ce qui est premier, c'est l'inflammation uniquement. Et ta seule solution pour en sortir, c'est de reprendre la direction de ta vie et de faire des choix dans le sens de la désinflammation. Bonne régénération, je te souhaite de faire des bons choix. De ne pas voir que l'alimentation, parce que l'alimentation est importante, mais le mode de vie est tout aussi important. Bonne régénération à tous. Je sais, tu vas me dire, mais moi, quand je mange des fruits et des légumes, ça mérite la paroi intestinale et c'est encore pire. Et je connais ce paradoxe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où nos tissus sont tellement enflammés, tellement agressés, qu'ils ne tolèrent plus rien. Ils ne tolèrent plus rien qu'une alimentation complètement dévitalisée. Ils ne tolèrent plus rien que du carton en tant que tel, une espèce de bouillie cartonneuse qui nous apporte à grand peine quelque sûr et qui nous permet de ne pas vaciller et de ne pas mourir de dénutrition complète. Et pourtant, c'est les fruits et les légumes qu'il va falloir aller chercher. Je connais ce paradoxe. Et la seule solution, c'est d'introduire progressivement. Tous les 8 mai, je les ai entendus. Tous les 8 mai, je les ai entendus, toutes ces personnes qui me disaient « Oui, mais moi, là, je ne peux pas les introduire. » Et qu'est-ce qu'on faisait ? On se retrouvait des mois après dans la même situation. Il n'y avait pas eu de guérison. Au mieux, l'alimentation cartonneuse de bouillie que l'on propose dans tous les cas de maladies inflammatoires chroniques des intestins peuvent permettre de survivre, de gérer la maladie. De gérer la maladie jusqu'à quand ? Jusqu'à ce que l'inflammation soit encore plus grande. Gérer la maladie aussi parce que c'est bien. Tant qu'on gère la maladie, on s'enrichit sur la maladie. Et tout le système qui profite de votre maladie s'enrichit là-dessus. On ne va pas chercher la guérison, on ne va pas chercher la réparation. Il n'y a qu'une alimentation et un mode de vie hautement non inflammatoire qui va permettre la guérison. Donc il va falloir y aller. Il va falloir y aller par petites touches, très doucement. Introduire progressivement. Peut-être pas passer du jour au lendemain effectivement parce que ça peut être trop. Mais passer progressivement. Rajouter chaque jour à ton repas une cuillère de jus de légumes juste avant le repas. Un jus de carotte par exemple qui est fortement désenflamant, qui est facile à tolérer. Rajouter quelques légumes cuits à notre alimentation. Rajouter une petite bouchée de bananes extrêmement mûres, toutes molles, translucides. Rajouter progressivement des produits non enflammants. Et habituer ton corps à recevoir cette nourriture-là. Et petit à petit, le travail va se faire. Est-ce que ça prendra une semaine ? Est-ce que ça prendra un mois ? Est-ce que ça prendra trois ? Peu importe. Sauf que dans trois mois, tu ne seras plus toujours en train de gérer la maladie, mais tu seras en plein processus de guérison. Et c'est là la clé. C'est là vraiment la clé. Enclencher enfin un processus de guérison. Peu importe qu'il prenne une semaine ou six mois, mais c'est changer de direction. Arrêter de gérer la maladie et rentrer dans la régénération. Cette fois-ci, c'est terminé. C'est parti.